Voilà, bonjour, bonjour, bonjour mes fans, bonjour la Guinée, bonjour la forêt, je salue tous mes fans partout dans le monde entier, partagez le petit dirai là dans tous les groupes, on gère à la moussitme, les foules de Guinée, le combat continue. Donc, comme je vous disais, merci beaucoup pour lesquels, mais on est là, parce qu'il y a un dinéval comme un outil restaurant, ce n'est pas facile, la première fois que je suis en business, donc il y a un contrôle des mouvements rentrés et sortis en famille, donc je m'ai réuni deux fois, je suis fatigué en Ottawa de live, donc je suis humain, en femme, je m'ai dit comme un tagadouan, je m'ai dit, donc, mes vidéos de cirque le réseau social, soit disant, j'ai dit, je ne suis pas occupé de domicile, il y a dit, il y a dit, il y a dit, il y a un formateur politique, il y a un formateur qui a été une manipulation politique, Je vous explique très bien les femmes qui ont le droit de maîtriser. Dans l'assassinat, je vous explique très bien. Je mets tous les grands intellectuels de la criminalité au monde. Je les mets au dessus. Dans le monde entier, c'est la première fois qu'il y a la Guinée. La Guinée, c'est un pays de tout est possible. Manipulation. Il y a tous les titres français. Il y a tous les titres français. C'est pour mettre certains 50% de l'ethnie peu le compte opposé à l'IFDG. Cela dit la politique de la femme. Pour toute la bonne politique. Il y a tous les titres français. Il y a une personne qui a fait le droit de la religion. Il y a tous les titres français. Il y a tous les titres français qui ont été membres de sa famille et qui ont été partagés. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas un débat, c'est une manipulation. Comme vous l'avez dit, Falado Adanelan, l'un des plus grands experts de la criminalité au monde, on va débattre ça. Parce que j'ai suivi les cours de la criminalité dans les droits, ça a eu le droit à Andai Kondou. Mais on a un exemple terre à terre, même si le plus grand bandit du monde, Harako Inado, le plus grand bandit de la planète. Il y a un débat, il y a un braquage, il y a un débat. Écoutez, le lendemain, il y a plus de 17 téléphones et plus de 20 et quelques millions de francs guinéens. C'est impossible. C'est impossible. S'il n'y a pas une complicité d'État, si il n'y a pas une complicité d'État, si il n'y a pas une complicité d'État, il n'y a pas une complicité d'État, il n'y a pas une bleach hnięte d'État, Je mets aux deux filles l'un des plus grands experts de la criminalité au monde. C'est impossible. On ne peut pas se déplacer, tuer un membre de sa famille. Et le lendemain encore, se retourner dans le lieu de crime. Et voler plus de 17 téléphones et plus de 20 millions de francs guinéens. Allez-y demander, interrogez tous les grands experts du monde, de la planète même, en criminalité intellectuelle. Ils vont vous dire que c'est impossible. Si ce n'est pas la complicité de l'état, de l'armée, les criminels de Balas Amoura, c'est impossible. Je fais le débat avec n'importe qui, n'importe quelle personne. Comment on peut diffuser les images d'une enquête préliminaire, sans finir l'enquête. On a dit que les femmes politiques, les femmes droits, l'école n'est pas difficile à comprendre. Les femmes droits, c'est ça. Quand tu fais le droit, ça va faire une situation pour vous dire qu'elles ont été ennuyent. Les femmes ne sont pas bien. Les femmes doivent être ennuyent. Ils ne se trouvent pas les femmes. Les femmes doivent être ennuyent. Il y a une salle d'audience. Elle est devant un magistrat, devant un juge. mais il n'a pas peur ça c'est une manipulation d'état ça c'est une manipulation de CNRD je mets n'importe qui au défi ce n'est jamais produit dans l'histoire du monde tu tues quelqu'un un de tes parents le lendemain encore tu te présentes dans le lieu de crime tu voles plus de 17 téléphones et plus de 20 millions et quelques de francs guiné ça c'est possible pour endormir les gens pour endormir la détermination des guinéens pour le mandat de Mohamedi Doumbouya pour sa candidature ouvrez vos yeux les guinéens ça c'est archi faux j'ai vu aussi la photo d'Alpha Condé qui est en train de circuler là qu'Alpha Condé s'est présenté au Mali qu'il a rencontré et Asmi Goueta ça c'est une ancienne photo ancienne photo non c'est une ancienne photo le CNRD on a affaire avec des ganguistères des criminels des foyous des délinquants des criminotocrates des assassins planétaires qu'on a fait une photo qu'on a fait une photo qu'Alpha Condé s'est présenté il est au Mali qu'on a fait une ancienne photo quand il y a eu le coup d'état au Mali quand ils ont enlevé IBK Alpha Condé c'était au temps de Corona Alpha Condé s'est présenté au Mali pour intervenir avec Asmi Goueta qu'on a fait une photo qu'on a fait une photo qu'Alpha Condé est arrivé au Mali qu'on a fait une fameuse manipulation qu'on a fait une photo qu'il y a un système sécouturé qu'on a fait une photo qu'on a fait une photo qu'on a fait une photo qu'on a mis les réseaux sociaux et tout qu'on a fait une photo ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens que fin de l'année dans une enquête préliminaire on ne peut pas diviser une vidéo avant de finir les enquêtes il y a un collège de droits et national et international il y a un collège c'est-à-dire qu'on a fait une photo fougue de la noticia de la justicia maintenant on a fait un volet français fougue de la noticia de la justicia ça c'est des choses que la justice doit réserver on ne doit pas filmer sans montrer publiquement comme ça parce que l'enquête préliminaire n'est pas finie d'abord donc c'est une manipulation d'état c'est une manipulation de CNRD avec la justice corrompue de la République de Guinée ou d'itéguité mondaine il faut apprendre la politique il faut apprendre la manipulation d'état qu'au système secou-touré on a eu nos dialotélites comment dialotélites a été assassinées on partait en prison on torturait dialotélites avec l'électricité mais torturant tout ce que dialotélites va dire là-bas on enregistre on diffuse ça dans les radios RTG là vous ne rappelez pas autant de ces cou-touré là c'est le même système qu'on a à faire des voyous avec des criminels des criminels qui veulent s'imposer au pouvoir par la force dans le sang mais ça ne va pas se faire derrière toi ça va se faire devant toi donc on a dit les vidéos qui disent que c'est un bandit c'est un bandit à plus forte raison il y a un parent avocat je pense que c'est un droit je pense que c'est une criminalité internationale est-ce que c'est possible qu'un bandit soit disant un bandit à plus forte raison un parent de la famille le même jour encore il se retourne dans le lieu des crimes plus de 17 téléphones et 20 millions plus de 20 millions de francs guinens c'est impossible c'est impossible qui a commis les crimes le même jour encore pour montrer qu'il est fort ça c'est un crime d'état en famille c'est pour montrer aux gens qui sont forts c'est organisé par l'état en famille une femme la femme il se保 erst ils se rendent la famille c'est possible les gens 顀 ils se retrouvent qu'ils meуют ils seedont ils se disent les crimes ils se disent ils se disent qu'ils seeringent des téléphones c'est pour vous montrer C'est une façon d'intimider les gens. La politique, c'est facile à comprendre. Une manipulation d'Etat, c'est facile à comprendre. Quand on a dit que je me pose une question, on ne peut pas dire que c'est ça. On ne peut pas dire que c'est une politique. Enquête, on ne peut pas dire que c'est une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Femmes, ouvrez vos yeux. On ne peut pas dire que c'est une équité politique. C'est-à-dire une manipulation d'Etat. Dans une enquête préliminaire, l'enquête n'est pas finie. Comment on peut prendre les vidéos, les images diffusées sur les réseaux sociaux ? A tu fais un dodo, le canard dans les réseaux sociaux, c'est de ça qu'on parle. Tout le monde a volé de faire un dodo. En fait, on voit que mon site d'esprit n'est pas vu. et ces envies sont tout à fait en deux minutes sans dire que les poules ne font pas en plus de petites formes politiques en plus, les politiques de son et les manipulations de son cela a été dans le début de 1958 ce qui n'a pas vu ce qui m'don fait depuis le temps de l'écouture c'est un criminel c'est un criminel c'est un criminel il est un délinquant quand on a dit qu'il y a une manipulation administrative quand on a dit qu'il y a une manipulation administrative les malinqués sont les dirigeants malinqués là l'intellectuel d'Etat ils sont trop forts dans ça on n'y a qu'à secouture on n'y a qu'à leur télé on a qu'à leur courant et on a torturés car on n'y a qu'à la enquête on a des infocats si on a dit qu'à leur courant on n'y a qu'à leur télé et on a torturés on n'y a qu'à leur tour donc on s'écouture et on a 20h il y a un jour La radio, la télévision, il y a des ennemis de la révolution. Le cas, c'est la même chose. Dans une enquête, dans l'assassinat, dans l'assassinat prémédité comme ça, il y a des enquêtes de la finale. Il y a des vidéos de 5 minutes, 5 à 3 minutes. Quand il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont fait l'aide. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui ont fait l'aide? Ils ont fait l'aide. Mais si on a des gens qui ont fait l'aide, il y a des gens qui ont fait l'axe. C'est ce que j'ai dit, il y a des gens qui ont expliqué comment il a assassiné l'appel de l'axe. Tout ça, c'est une manipulation d'État. C'est une manipulation d'État judiciaire, arrogant, renforcée et aggravée en famille. Donc, c'est une manipulation d'État judiciaire. Si vous voyez là, dans le monde entier, je ne dis pas les imbéciles qui n'ont pas étudié le droit. Si tu étudies le droit là, une enquête, on connaît. Qu'est-ce qu'on appelle un droit? Une enquête préliminaire. L'enquête n'est pas finie. On fait une vidéo de 3 à 4 minutes. On diffie ça sur les réseaux sociaux. Vous prenez des encombre des cons. Vous pensez qu'on n'a pas été à l'école. On n'a pas étudié dans la vie. On n'a pas étudié le droit. On ne connaît pas la Convention internationale de la criminalité. Je mets au défi tous les grands experts de la criminalité au monde. Il y a un débat face à face. Tu tues ta famille, un membre de ta famille. Le lendemain, tu te représentes là-bas encore. Tu voles encore. 17 téléphones, plus de 20 millions de francs guinens. Non, c'est impossible. Même un bandit, l'un des plus... Même Al Capone. Al Capone ne peut pas venir assassiner quelqu'un chez lui. Violation de domicile. Il va venir assassiner la personne. Al Capone, je prends un exemple sur Al Capone. Al Capone ou Pablo Escobar. Il va venir tuer quelqu'un chez lui. Le lendemain encore, on est en train d'enterrer la personne assassinée. Et puis, le soir encore, Pablo va se présenter là-bas encore. Voler plus de 17 téléphones encore et plus de 20 millions de francs guinens. C'est impossible. Ça ne se fait pas. C'est impossible. Ça, c'est la complicité d'État. Complicité gouvernement. Sinon, c'était pour dire... On fait la préméditation. On est parti, on a assassiné tel commerçant, tel bailleur de fonds. Donc, c'est lui qui va se lever encore. On peut faire plus que ça. On acte préméditation. On tue, on se représente encore dans les mêmes lieux. Il va falloir commettre encore des délits plus graves encore en volant les téléphones, voler aussi l'argent et puis vont partir. C'est une sous-forme de dire que nous avons le pouvoir. C'est lui qui va parler là. On peut le couper la tête. Donc, il n'y a pas de sens, c'est une manipulation d'État. C'est une manipulation judiciaire, renforcée et aggravée. C'est une préméditation. Donc, n'écoutez pas ça là. On y a des gens qui vont réciter les titres français. Foules, mais gardez le monde libre à faire l'accent. Faut pas dire... La Guinée est devenue un pays de Colombie. Un pays de cauchemar. La Guinée est dirigée par un psychopathe. Mamadi Doumbé est un psychopathe mental. C'est un foutomania. C'est un droctomania. C'est un vaillou. C'est un délinquant. C'est un bandit. Vous savez, c'est ce que Mamadi Doumbé a dit. C'est quand on l'appelle bandit ou délinquant. Mais c'est un délinquant, Mamadi Doumbé. C'est un vaillou. C'est un criminel. C'est un délinquant, Mamadi Doumbé. C'est un assassin. Tu oublies l'histoire de 5 septembre. Donc, tu prends les Guinées comme des nous-ci. Les Guinées sont des maudits. Toi, tu es béni avec ta famille. Tu viens braquer une nation. Tu tues les gens. Tu viens nous dire qu'on ne se parlait pas avant. Détournement de fonds publics. Détournement de gabésie financière. La justice sera la boussole. Voici cette boussole qui est en train de se développer dans votre tête. Dans votre crantologie. Des criminels d'Etat comme ça. Des vailloux. Les ennemis de l'Etat. C'est vous, Mamadi Doumbé. Une justice corrompue. Une justice à la portée d'une ethnie malinquée. D'une ethnie malinquée. La justice est malinquée. Tout est malinqué en République de Guinée. Depuis 1958, c'est le même système qui est en train de se passer dans tout le pays. Cette fois-ci, on va dire merde à ce système-là. Abat le système maudit. Vous maudit à 40 000 fois. Des délinquants comme ça, vous venez. Vous n'avez même pas de... Vous avez entendu ce petit ethno-crimineux-là dans sa courroie. Il nous a dit, la Vidola dans sa, on va garder la Vidola dans sa. La Vidola va t'arrêter de te foutre en prison un jour. Je suis obligé de me soumettre à la dictature des institutions. Vous avez entendu ça ? Qu'il est obligé de se soumettre à la dictature des institutions. La cour constitutionnelle a déjà validé. Donc, il n'y a pas de recours. Toute personne qui va s'opposer à faire recours contre la décision de la cour constitutionnelle, il devient un rébelle contre l'État. Vous avez entendu ça ? Des criminels comme ça ? Des farfellis comme ça qui peuvent diriger un pays comme ça. Mais vous n'avez rien compris. Je vous ai tout le temps dit, la guerre civile que vous êtes en train d'organiser en Guinée-là, ça va se passer cette fois-ci-là. Cette fois-ci-là, si vous pensez que vous avez bloqué ce loup d'alèm, pour ne pas qu'il accède à la magistrat, à devenir président de la République de Guinée-là, vous avez tapé poteau. Allons-y seulement. Mamadi Doumbuya va venir assassiner des Guinées, juger les Dadis, crime contre l'humanité, et condamner Dadis, 30 ans de prison, Sekouba Konate, flanqué en France, bala samoura, roule dans les vâtures climatisées en Guinée, Dadis dort par terre. Par terre ! Un ancien président de la République. Est-ce que Dadis avait assassiné des gens pour s'écaparer du pouvoir ? Dadis a versé le sang. Un criminel, un délinquant, parce qu'ils veulent diriger le pays en manicatisant l'administratif guinéen, en manicatisant l'armée, c'est-à-dire l'État, tout est devenu manicatisation du pouvoir en Guinée-là. Dadis dort par terre. Bala Samoura, il diamine. Voilà, le Satan, il diamine là, ils sont là-bas. Même les Kouyaté qui ont trahi là, c'est les Kouyaté, Ousmane Kaba et l'autre là, comment il s'appelle là ? L'ancien Komara, c'est ceux qui ont trahi là, ceux qui ont trahi les Guinéens aussi, plus Mamadi Doumbouya, et les petits ethnos qui sont entourés de Mamadi Doumbouya là. Voilà les gens qui ont trahi, trahi les Guinéens là. Kouyaté dit, ça dit quand Kouyaté me dit aujourd'hui qu'il regrette, Ousmane Kaba dit qu'il regrette. Vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des ingrats de la politique guinéenne, vous êtes des compléments défectifs de la politique guinéenne. Tout votre problème, sauf c'est le président de la République. Mais on n'est pas Dieu. Nous, on va tendre la main à Dieu et le combat continue. Donc, aux vidéos que l'on est circulé dedans, t'envoie de commentaire là, que Fénané, que Fénané, c'est une manipulation d'État judiciaire, Mané Maléqué. Cette vidéo-là, c'est une vidéo de manipulation. Je vous ai donné un exemple. Il y a les gens qui sont tous les grands experts de la criminalité au monde, les plus grands intellectuels là, les gens qui ont dit qu'ils étaient bandits. Et puis, ils étaient caboulés comme ténis militaires. on connait ça là on connait ça là on connait ça là jamais de la vie si tu m'as dit on a dit mission mais on pose si tu as une question je mets au défi tous les grands experts de la criminalité au monde on va faire débat sur mon live ici c'est impossible criminels le même jour il y a des lieux de crime il y a des téléphones il y a des téléphones il y a des présentants inquiétons il y a des vidéos et lancez les réseaux sociaux il y a des gens qui sont en train de voir la Guinée au CNRD on est sorti Amaraonka on est sorti Ousmane Gawar on est même on a un mot qui est un maja on a un maja c'est un pays qui fait pitié les Guinéens sont tellement ignorants ils sont en train encore de faire circuler la photo d'Alpha Kondé qui est parti voir Asimil Guita où Alpha Kondé il se trouve au Mali à l'air là arrêtez de tromper les gens les réseaux sociaux on connait la photo là c'est une ancienne photo une photo ancienne non si l'Alpha Kondé il y a des gens pour intervenir il y a des gens à l'Alpha Kondé il y a des gens à l'Alpha Kondé il y a des gens une photo c'est un défi on a affaire avec des vayous des délinquants expérimentés vous savez que je me dis c'est un narco bandit banditomanien c'est un délinquant expérimenté un criminel mais je me dis tu dis que tu es fort tu penses que les Guinéens sont des maudits un jour tu vas regretter ça il y aura encore l'histoire de 28 septembre va se répéter le mois de décembre là en Guinée je te préviens les Guinéens ne vont pas te laisser tu as pris des armes pour braquer Alpha Kondé tu ne respectes pas ta parole on va utiliser le même système aussi pour te déloger tu penses que tu es fort tu penses que tu es fort un ingrat comme ça qu'est-ce qu'Alpha Kondé n'a pas fait pour toi vous les petits malinqués ethno qu'est-ce qu'Alpha Kondé n'a pas fait pour vous vous venir vous associer à un délinquant qui est venu de Paris trahir même Alpha Kondé les malhonnêtes malinqués comme ça pourquoi vous êtes associé à un criminel comme ça un bandit qui n'a même pas numéro de matriculation de l'armée guiné vous êtes venu vous associer avec lui parce qu'il est malinqué il vous a trompé qu'Alpha Kondé est condamné Alpha Kondé veut remettre le pouvoir au peuple à ses l'eau d'aller voilà comment Mamadi Doumbouya est rentré dans votre cerveau parce qu'il sait que vous êtes des ethno vous êtes des ethno de la république tout sauf un peu le pouvoir mais cette fois-ci ça va vous coûter de la kiné Mamadi Doumbouya continue ta manipulation ce que tu veux faire là Mamadi Doumbouya tu ne seras pas candidat on va voir tu ne seras pas candidat tu es candidat Mamadi Doumbouya c'est la guerre civile qui va rentrer en Guinée ça il y a des gens qui ont dit ça avant moi-même il y a des blogueurs et des communicants qui ont dit ça là depuis ils ont dit ça là et ça va arriver Mamadi Doumbouya ne peut pas juger les dadis juger les dadis et venir c'est-à-dire recommencer les mêmes erreurs du passé là comme ce qu'il nous faisait là il nous a dit devant Alain Foucault ni lui ni un membre de CNRD ne sera candidat aux élections présidentielles voilà un délinquant maintenant qui tue les gens qui porte le monde d'un million de dollars qui va venir bien encore qu'il est candidat voici les enfants qu'on a créé aujourd'hui il n'y a même pas de ban il n'y a même pas de taux sur les écoles qu'on a créé aujourd'hui un million de dollars peut acheter combien de ban table pour les enfants voici les cadres qui ne sont pas payés les professeurs ça fait combien de temps ils n'ont pas de salaire de feuilles des feuilles ethno comme ça vous allez voir les n'enfoul�s sont vrai que ils reviennent ce que il y a ces fest spinal c'est le tu as c'est le tu as trop c'est trop trop c'est trop des criminels comme ça vous pensez que la guy appartient à votre papa la guy appartient à un petit malen a vous êtes malade mais c'est surtout des criminels ethno comme ça donc partagez aux vidéos quand vous voulez mais nous avons vu enquête internationale préliminaire enquête est là et il y a des vidéos et ils sont en difficulté avec l'ethnie parce qu'ils sont en difficulté avec les gens ils sont en difficulté parce qu'ils sont en difficulté ce n'est pas comme ça on ne doit pas diffuser une enquête avant de finir une enquête après on monte les images mais l'enquête préliminaire comme je disais toutes les vidéos on a fait des vidéos sur les réseaux sociaux sur les sites de maquillage on a dit où est-ce que c'est le monde où est-ce que c'est le monde donc je ne vais pas parler de l'angolien qui est de haut c'est le monde 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 c'est le monde